Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Bon, l'année 2017 se termine petit à petit, le mois de décembre est déjà bien avancé, c'est l'heure de préparer 2018, certains d'entre vous ont peut-être déjà des projets. J'espère en tout cas que le podcast vous permet d'avancer, de progresser, de vous projeter dans des projets futurs, d'avancer dans vos projets actuels, d'avoir des nouvelles idées, de débloquer certains freins que vous pouvez avoir ou en tout cas que ça vous donne l'envie de faire de nouvelles choses et que ça vous donne aussi des nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour le faire mieux, plus vite et des fois de vous aider tout simplement à le faire. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un outil qui moi personnellement est rentré dans mon quotidien mais à un point inimaginable. J'ai découvert ça il y a quelques années, je l'ai adopté mais massivement et désormais je ne peux plus m'en passer. Ce n'est pas vraiment un outil, ce n'est pas vraiment un logiciel ou en tout cas c'est le fondement de plein d'outils dont je vous ai parlé un petit peu la semaine dernière. J'en avais évoqué le nom et j'en parle régulièrement quand je parle d'écriture et de rédaction. C'est le langage Mark Donne. J'en ai tellement parlé sans vous dire exactement ce qu'il en était qu'aujourd'hui il était important que je vous dise pourquoi pour moi vraiment c'est le langage, oui on va appeler ça vraiment un langage qui me permet moi de travailler beaucoup plus vite, travailler beaucoup plus efficacement. Alors avant tout c'est quoi Mark Donne ? La genèse de Mark Donne en fait c'est un langage de balisage léger créé par John Gruber en 2004. A l'origine c'est un outil pour convertir du texte en HTML. Le but du jeu était d'écrire du texte brut sans mise en forme ou avec une mise en forme très légère qui soit facile à lire mais qu'on puisse le convertir facilement en HTML. L'avantage c'est de pouvoir générer du code HTML pour son site même si on n'y connaît rien et c'est aussi de pouvoir garder un texte brut qui soit facile à lire tout en ayant un bout de mise en forme. C'est à dire que si on veut mettre un mot important, signaler qu'un mot est important, qu'on puisse le faire sans que ça gêne la lisibilité. Or le langage HTML de base le permet en partie mais à l'époque même d'ailleurs le langage HTML était fait pour présenter certains éléments, il mettait un peu de grade, italique etc. Il a beaucoup évolué et quand vous regardez le code HTML d'une page il est beaucoup plus compliqué mais la base du langage était simplement de la mise en forme. Là il est parti d'un principe que dire que le HTML peut être compliqué dans sa mise en forme et dans l'écriture qu'on peut avoir des fois, même ça c'est une question d'habitude mais on peut faire plus facile et en plus il est plus facile d'apprendre Markdown que HTML. Et depuis c'est devenu un standard. Alors le principe de Markdown, il y a deux parties. Il y a une partie c'est le langage de balisage lui-même, je vais revenir tout de suite dessus et l'autre partie c'est l'outil qui permet de transformer ce balisage en résultat, en présentation, en contenu plus visuel. Alors le principe du balisage en fait c'est qu'un fichier Markdown, c'est pas comme un document Word ou page ou texte édit, tout ce que vous voulez, c'est en fait c'est juste un texte brut. Si vous prenez un document Word, en fait c'est un fichier qui a d'une part besoin d'un logiciel pour être compris et ouvert, donc le document Word, donc c'est le format docx, doc ou docx. Et puis derrière, en fait quand vous mettez du gras, bon ça apparaît gras à l'écran mais vous savez pas trop ce qui se passe derrière. Quand vous avez de l'italique, idem, quand vous mettez une image, l'image est insérée directement dans le document, donc un document Word est un document indépendant. Il intègre aussi des polices en partie, des images, etc. Ici Markdown, on part surtout d'un principe différent, c'est qu'on part du principe d'un texte brut, mais vraiment où vous n'avez aucune fioriture, dans lequel vous allez ajouter quelques caractères de mise en forme. Alors ceux qui ont traîné sur les forums à une ancienne époque, se rappelleront du BB code, voilà, où on allait dans les forums de discussion, qui permettait de mettre du texte en gras ou des choses comme ça. Vous vous rappellerez aussi peut-être pour certains du mail tel qu'on codait les mails à une époque, parce qu'en fait, le Markdown est issu de cette culture-là du mail, voire même du newsgroup d'une époque. C'est-à-dire, c'est comment quand on avait des outils qui étaient purement en texte, on arrivait quand même à faire comprendre aux gens ce qui était important dans notre texte. Ça passe comment ? Ça passe par de l'ajout de petits éléments de mise en forme simple dans le texte brut. Mais la caractéristique de Markdown, c'est que le fichier que vous avez au final reste un fichier texte. C'est un fichier texte d'ailleurs que vous pourriez très bien faire avec un logiciel aussi simple que Notepad sur un Windows, ou un logiciel qui ne fait que du texte de code pur de programmation. Vous n'avez même besoin d'aucun logiciel, puisque vous avez juste besoin de savoir taper quelques codes qui sont des étoiles, des tirées, des choses comme ça, ou un signe de dièse. Ça, c'est pour la partie écriture. Donc, c'est un texte qui devient... c'est un fichier brut, vraiment, dans lequel vous ajoutez quelques codes. Ensuite, vous avez l'outil de transformation qui, lui, va transformer ce texte, comprendre un petit peu ce balisage et le transformer en quelque chose d'autre, et notamment au départ en HTML. Alors, à l'origine, en 2004, les outils qui avaient été mis en place étaient des librairies qu'il fallait installer sur son ordinateur, fallait faire un peu de lignes de code, d'ailleurs, dans les toutes premières versions. Ce n'était pas très pratique, mais petit à petit, en fait, ce langage s'est répandu et il est inclus désormais dans de nombreux logiciels. Il est même la base de nombreux logiciels et il est compris par de nombreux CMS, donc des outils pour gérer son site. Le gros avantage de ce langage, c'est que le texte reste lisible. Dans tous les cas, ça reste un texte brut dans lequel les quelques caractères que vous allez ajouter ne vont pas gêner la lisibilité, c'est-à-dire que ce ne sont pas des caractères qui perturbent la lecture du texte. En fait, ça va un petit peu le structurer et ça va rester un fichier qui est facile à lire. Le fichier en lui-même reste très léger. C'est un fichier texte. Moi, j'ai des fichiers d'articles dans Markdown qui font 2 ou 3 kilos comparé à un document Word qui, des fois, en fait 17, 20 ou 30, alors qu'il n'a que du texte à l'intérieur, même du texte pas mis en forme. Vous avez des documents Word qui peuvent être rapidement très lourds. Quand un fichier texte, lui, il reste un fichier texte, en fait. Il n'y a que les caractères qu'il y a à l'intérieur. Le gros avantage du fichier texte, en fait, c'est que n'importe qui peut l'ouvrir et le lire facilement. Vous n'avez même pas besoin de dépendre d'un logiciel ou quoi que ce soit. N'importe quel logiciel capable d'ouvrir un document de texte brut est capable de l'ouvrir. Ça peut être un Word, ça peut être Notepad, je vous le disais tout à l'heure sur Windows, TextEdit, un logiciel qui s'est généré du code, ou même les logiciels type VI ou compagnie qu'on a sur les Linux et sur les systèmes en ligne de commande comme ça, qui sont juste de l'affichage de texte à l'écran. Dans tous les cas, vous arriverez à lire ce fichier-là. C'est d'ailleurs ce qui fait la pérennité des fichiers, c'est-à-dire qu'au lieu de créer des fichiers dans des formats dont il vous faut garder le logiciel de base pour pouvoir relire le fichier, ici, vous avez juste du fichier texte. Pour de l'archivage de contenu, c'est super intéressant. D'une part parce que c'est très léger, donc ça ne prend vraiment pas de place, ça se sauvegarde très facilement sur des Dropbox, etc., se synchronise en quelques secondes. Mais en plus, vous êtes certain que vous aurez toujours un moyen de l'ouvrir puisque en fait, c'est le fichier, mais vraiment de base, c'est le fichier brut. Voilà, c'est du fichier brut légèrement avec quelques éléments qui permettent de mettre en avance ce qui est important dedans. Donc vous n'êtes vraiment pas dépendant du fichier de départ. Et puis derrière, bien sûr, vous pouvez l'ouvrir avec un logiciel très basique où vous pouvez avoir des logiciels qui sont spécialisés en Markdown qui vont prévisualiser la mise en forme, qui vont vous permettre aussi de l'exporter dans divers formats. Et c'est là où ça remplace un petit peu ce qu'avait mis au départ en place John Gruber et son acolyte dont j'ai perdu le nom, qui permettait de transformer par des lignes de commande. Ici, la plupart des logiciels intègrent en fait les librairies de transformation. Vous pouvez même le prévisualiser pendant que vous l'écrivez, c'est le gros vantage de ces outils-là. Et puis vous avez des outils qui vous permettent de transformer dans tout un tas d'autres formats. Comme c'est du texte brut très facile à comprendre, il est très facile à transformer dans plein d'autres choses, vous voyez. C'est pas comme si vous vouliez passer d'un document Word qui a tout un tas d'encodages compliqués derrière et que vous ne savez pas trop comment il faut décortiquer le fichier, en texte brut et donc le nettoyer. Ici, à l'inverse, vous avez un texte très 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 brut et donc il est relativement simple ensuite de transformer ça une fois en HTML, une fois en PDF, une fois en, je ne sais pas, même en document doc ou quoi que ce soit. C'est le gros intérêt de ça. Et finalement, quand on y a pris goût, on se rend compte aussi que ça a de nombreux avantages. Alors avant de vous donner les avantages, je voudrais vous dire quand même à quoi ça ressemble. Parce que, bon, bien sûr, visuel, par l'audio, ça va être compliqué. Donc bien sûr, je vous mettrai des liens dans les notes de l'émission vers les différents outils. Mais pour vous imaginer ça, dites-vous que vous prenez l'outil de saisie de texte le plus simple possible, pardon, que vous ajoutez juste dedans quelques symboles. Mais quelques symboles, c'est quoi ? Eh bien, c'est si vous mettez un mot entre deux étoiles, enfin, une étoile avant, une étoile après, le mot sera en italique. Si vous mettez le mot entre deux étoiles, deux étoiles avant, deux étoiles après, il sera en gras. Vous voyez, bon, il n'y a rien de plus compliqué. Alors vous avez des petites variantes, des fois. Moi, je vous donne la manière de l'écrire. Vous avez des variantes avec le slash. Vous avez des variantes avec l'underscore aussi, qui permet de faire du soulignement. Mais je n'utilise jamais le soulignement, parce que comme je fais beaucoup de HTML, le soulignement, c'est le lien. Et là, on n'est pas dans du lien. C'est là où des fois, dans le tel qu'il avait été imaginé le code, je suis, moi, je n'utilise pas tout. Si vous voulez faire des listes à puces, vous mettez un tiré, et puis vous mettez votre texte. Vous revenez à la ligne, vous mettez un autre tiré, ça vous fait une liste à puces. Vous pouvez faire des listes à puces numérotées sur le même principe. Vous commencez votre liste à puces, vous mettez un et un point, le texte, deux, un point et le texte, etc. Vous pouvez faire aussi des titres. Alors il y a plusieurs moyens de faire des titres. Moi, mon préféré, c'est de mettre un dièse, vous savez, c'est une dièse, et du texte derrière. Si vous mettez un seul dièse, c'est le titre de plus haut niveau, niveau 1, pour ceux qui ont fait du HTML, c'est le grand titre. Le 2 dièse, ça fera le niveau 2, 3 dièse le niveau 3, et vous pouvez descendre ainsi, tranquillement, dans l'arborescence. Vous pouvez ainsi structurer très facilement, et vous repérez les dièses. Je vous le dis, il y a aussi des méthodes qui mettent des petits tiers en dessous, une ligne de tiré. Moi, je ne suis pas très fin de cette écriture-là, mais même si elle est peut-être un poil plus visuelle, je préfère largement l'écriture avec le dièse, je trouve qu'en fait, elle est juste plus rapide à écrire. Vous pouvez aussi faire des citations, des blocs de citations. Vous voyez, il vous suffit de mettre le bloc, le signe supérieur à, en début de paragraphe, et puis vous avez un bloc de citations. Si vous voulez créer des paragraphes et érer votre texte, c'est là la magie du truc, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre des caractères, comme en HTML, ou faire des paragraphes, des solines, ou quoi que ce soit. Là, vous laissez une ligne vide entre deux paragraphes, entre deux blocs de texte, ça vous fera des paragraphes. C'est pour ça que je vous dis que ça reste un texte qui reste extrêmement lisible quand vous lisez comme ça, même s'il est balisé en markdown, mais que vous n'avez pas la prévisualisation markdown, puisque de toute façon, un paragraphe, il se détache parce qu'il y a une ligne avant, une ligne après, la liste à plus, elle est écrite ainsi, etc. Vous pouvez ajouter d'autres éléments, par exemple, vous pouvez faire une ligne horizontale avec des petits tirés, donc en HTML, ça va se transformer en ligne horizontale, mais dans certains outils, ça peut devenir un saut de page. Voilà, par exemple, ça dépend des outils, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Vous pouvez aussi faire des liens, des tableaux, des notes de bas de page, voilà, il y a plein de choses qui dans le code ont été faites comme ça. Vous pouvez aussi ajouter des images, mais là, je dois vous préciser une chose, c'est que l'image, contrairement à Word, elle n'est pas intégrée dans le document, elle est appelée depuis l'extérieur. On reprend un petit peu la logique du HTML, c'est-à-dire, vous pouvez avoir une image sur un site, il vous suffit d'insérer l'image et de mettre l'adresse de l'image dans votre document, avec le balisage qui convient bien, pour arriver à afficher l'image là où vous le voulez. C'est d'ailleurs très pratique parce que l'image peut être sur Internet, mais elle peut être sur votre ordinateur, vous pouvez avoir un dossier dans lequel vous avez toutes vos images, et puis derrière, utiliser la même image dans plusieurs documents, Markdown, mais n'avoir qu'une version de l'image quelque part, mais l'image n'est pas insérée, comme c'est le cas dans un document Word. Dans un document Word, si vous ajoutez une image, le document Word complet va comprendre aussi l'image, donc il va s'alourdir. Là, ce n'est pas le cas, mais ça a une petite variante, c'est comme en HTML. Si vous avez un fichier texte, un document dans lequel vous avez deux images, vous aurez trois fichiers. Le fichier texte brut dans lequel vous mettez votre texte avec le Markdown, et puis un fichier pour chaque image. Si vous voulez envoyer ce document-là à quelqu'un, à vos amis, et bien si les images sont sur votre ordinateur et le texte sur votre ordinateur, il faut bien penser à envoyer les trois fichiers. C'est un peu comme le HTML, mais si les images sont sur Internet, vous lui envoyez juste le fichier texte, et lui, quand il affichera ça, il pourra avoir les images s'il a le logiciel qui lui permet d'afficher le Markdown comme il faut en tout cas le transcrire. Les évolutions permettent aussi de gérer le travail de correction d'un document. Vous avez eu plusieurs évolutions du langage. Je vous passe là-dessus. Je vous mettrai de façon des liens et la plupart des logiciels dont je vous parlerai ensuite intègrent une aide qui vous explique et qui vous aide à écrire du Markdown pour apprendre au départ. Alors, pourquoi je gagne du temps ? Et pourquoi c'est intéressant pour moi ? C'est qu'en fait, c'est développé avec ce langage tout un tas de logiciels très simples et très minimalistes pour écrire dans une interface épurée, dépouillée. C'est-à-dire que vous prenez un outil, je vous en avais parlé la semaine dernière, comme ByWord qui est un outil d'éditeur de texte le plus simple en HTML qui existe sous Mac, en HTML, en Markdown qui existe sous Mac, vous n'avez tout simplement aucune barre d'outils. Mais vraiment aucune barre d'outils. Vous vous mettez en plein écran, vous n'avez aucune barre d'outils. Quand vous passez dans Word, en comparaison, Word va vous paraître de charger mais incroyablement. et c'est le cas, il est chargé incroyablement. Dans Word, en fait, vous vous servez de 3 fonctions ou 4 fonctions mais vous avez 50 boutons pour avoir toutes les autres fonctions que vous n'utilisez jamais. En Markdown, dans les éditeurs, c'est un petit peu l'inverse, vous avez des éditeurs de texte très minimalistes. Alors, ça avait été lancé par un logiciel qui s'appelait Home Writer d'ailleurs qui vous mettait même une petite musique de fond en écrivant et qui était vraiment dérivée de cette tendance minimaliste d'avoir des outils très légers. Alors, l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas de fioritures, vous n'avez pas de distractions et je vous renvoie à ce que je vous disais dans l'épisode de lundi, l'épisode 156, dans lequel je vous disais que une méthode pour écrire plus vite et quand les années nous viennent, c'est d'écrire du texte brut à la chaîne, le fameux premier jet de merde que vous écrivez en une fois, tout simplement sans vous être distraire par les problèmes de mise en forme, etc. Ici, vous n'avez pas ce problème-là. Si vous les mettre en gras, en fait, il vous suffit juste de mettre les deux étoiles avant le mot et deux étoiles après mais ça ne va pas vous perturber pour faire ça. Si vous voulez mettre de l'italique, si vous voulez souligner des choses, mettre des titrages, etc., vous n'avez pas cette problématique-là. D'ailleurs, un intertitle, moi j'utilise beaucoup les intertitles parce que dans WordPress, moi j'ai des intertitles de niveau 3 comme dans beaucoup de WordPress. Bon, moi je mets 3 dièses, voyez, si vous faites la même manip dans Word, soit vous avez un raccourci clavier pour vous rappeler ce que c'est que le niveau de titre 3, soit il faut aller chercher dans les menus. Là, tranquillement, vous mettez vos 3 dièses et vous savez que vous avez votre niveau de titre 3 qui est inséré. On ne se soucie donc pas de la mise en forme, est-ce que c'est aligné, est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche, vous savez, tous ces trucs cosmétiques-là, dès que vous avez la cosmétique possible, vous essayez de faire un truc en cosmétique. Non, au départ, quand vous êtes dans la création, dans l'écriture, il faut écrire du brut et ensuite vous vous occupez de la cosmétique. Vous ne vous occupez pas non plus de la police ou quoi que ce soit, d'autant que la plupart du temps, quand on est sur Internet, tout ce qui est présentation de police, de couleur et autres est géré par la feuille de style de son site Internet. Donc vous n'en avez pas besoin, vous voyez, c'est pour ça que c'est une hérésie d'écrire des textes pour son blog sous Word, tout simplement parce que Word vous rajoute en plus une quantité de merde pas possible, mais en fait, vous avez tout un tas d'outils qui ne vous servent à rien. Pour écrire un article pour votre blog, vous avez juste besoin d'écrire du texte, même pas besoin de faire la mise en forme, vous n'avez pas besoin d'admettre les images au milieu ou quoi que ce soit. La mise en forme, les images et autres, ça se mettra directement dans votre outil de gestion de blog. Nous, vous n'avez besoin que de saisir le texte, vous rappeler ce que vous voulez mettre en grand italique, les structurations. Et c'est là où Markdown est très pratique avec ça. L'autre avantage, je vous l'ai dit, c'est que vous pouvez écrire avec de multiples outils, même si vous n'êtes pas chez vous ou que vous avez l'outil, vous avez, je ne sais pas, vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez l'écrire, vous pouvez vous envoyer ça par mail facilement, vous pouvez le stocker sur un Dropbox et l'ouvrir ensuite avec un autre logiciel, vous n'êtes pas enfermé dans des outils particuliers. Vous pouvez aussi, le gros avantage, c'est que c'est les logiciels, la plupart du temps et même les librairies de transformation vous permettent de générer tout un tas de choses. Donc vous pouvez faire du HTML comme c'était prévu au départ, du PDF, du RTF, qui est du texte riche, c'est du Word sans être du Word, mais vous pouvez aussi faire du Word. Vous pouvez aussi exporter ça vers de l'e-book ou du Kindle par exemple, très facilement. Vous pouvez écrire un book et un complet en Markdown et l'exporter ensuite pour qu'il soit dans un langage qui soit compris par une liseuse électronique. Voilà. Le gros avantage, c'est que vous n'avez aucune perte de temps, enfin, ou pas de perte de temps. Bien sûr, au départ, vous allez me dire il faut apprendre le langage, mais la courbe d'apprentissage est très rapide. Je vous ai dit, vous avez, allez, si classiquement, vous avez quoi ? Mise à part quand c'est le moment de faire un tableau et on ne fait pas toujours des tableaux tous les jours, soyons honnêtes, dans ces documents, vous avez juste à apprendre à mettre du grade, l'italique, des liens, savoir comment on insère une image, même pas forcément besoin parce que, à émis, si c'est pour faire du web, l'image, je vous l'insérerai ensuite directement dans votre document. Donc, vous avez juste besoin de savoir faire des listes à puces, faire des listes numérotées, sauter des paragraphes, mettre quelques liens, du grade l'italique. Soyons clairs, soyons clairs, ça vous demande un petit peu, les premières fois, ça vous demande un petit peu de vous rappeler de ça ou de quelques infos, de garder en tête un petit peu la logique, mais ça rentre très, 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 très vite. Ça devient, c'est tellement intéressant que c'est devenu une sorte de standard, c'est-à-dire que c'est même, il y a une certaine interopérabilité, c'est-à-dire que c'est devenu un peu un langage, un peu un langage pivot, vous voyez, qui permet de passer d'une application à l'autre très facilement. Je vous donne un exemple. Là, tout de suite, je suis en train de, mes notes de l'émission, de cette émission, sont faites dans Mark, dans, pardon, dans le logiciel de Mindmapping, ça s'appelle Mindnode, donc c'est présenté en Mindmapping, vous voyez, en carte heuristique. Derrière, moi, je vais exporter ça en Markdown, parce que Mindnode permet d'exporter ça en Markdown, et je vais ensuite ouvrir le fichier résultat dans Ulysse, qui est lui un éditeur qui comprend le Markdown, pour ensuite reprendre les différents éléments et ajouter la description de l'émission et faire des notes de l'émission plus complètes avec les liens, etc. Le pivot là-dedans, c'est que ça m'exporte un fichier texte qui est balisé en Markdown et donc n'importe quel autre outil de pure rédaction texte va pouvoir comprendre. Mais en fait, je pourrais aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que je pourrais très bien avoir un document qui soit balisé d'abord en Markdown, quelque part, et voir si par hasard un autre outil n'est pas capable de l'ouvrir pour le transformer en quelque chose d'autre et peut-être, pourquoi pas, en carte heuristique. Il me semble qu'un logiciel comme MyNote le fait mais j'avoue que je n'ai jamais testé dans ce sens-là. Donc, c'est une interopérabilité qui est très intéressante. C'est ce qui fait aussi qu'il y a de nombreux éditeurs de logiciels qui ont intégré ce langage à l'intérieur. Soyons clairs, la plupart des éditeurs de code mais de code de programmation que ce soit Xcode, Visual Code ou tous les outils comme ça, BB Edit et autres comprennent le Markdown. Voilà, c'est devenu un standard tout simplement parce que ces éditeurs étaient capables de générer des fichiers dans des multiples formats. Finalement, les fichiers de programmation ça reste des fichiers textes avec des extensions un petit peu particulières. Alors, le Markdown, vous pouvez mettre une extension Markdown .md, .markdown dans certains cas mais dans la réalité, vous pouvez garder un fichier en .txt vraiment très brut comme vous le faites Notepad et compagnie et derrière, l'ouvrir quand même dans n'importe quel outil qui comprend le Markdown puisqu'il n'y a aucun balisage vraiment spécifique à Markdown pour dire c'est un document typiquement Markdown, il n'y a qu'un outil Markdown qui peut l'ouvrir. Je vous passe sur certains éléments comme il y a des logiciels qui vont bien rajouter des métadonnées mais qu'on met directement dedans et qui dans tous les cas sont écrits en texte brut aussi. Mais là, ça dépend un petit peu des outils. Je vous passe sur cette difficulté-là. Ça va dépendre aussi des outils que vous utilisez derrière. Je vous le dis, il y a de nombreux éditeurs de code qui le gèrent. En général, le point commun qui sont tous une interface assez simple, vraiment très simple voire très minimaliste, ils aident aussi dans la saisie. C'est-à-dire que quand vous commencez à mettre une étoile ou deux étoiles, il va comprendre que derrière, il y aura un mot et qu'il va rajouter l'étoile ou les deux étoiles après pour finir votre gras. Vous voyez ? Il vous apprend à comprendre un petit peu la logique de comment c'est structuré. Quand vous commencez à faire une liste à puces, vous mettez le premier avec un tiré, lui derrière, il va se dire qu'à ligne suivante, ça sera la suite de la liste à puces. Pour les numéros, c'est pareil. Et puis surtout, il va prévisualiser le résultat. Ça vous permet de voir le résultat, le gras, l'italique et vous vous rendez compte tout de suite de votre balisage, à quoi il ressemble. Vous avez votre balisage mais vous avez aussi le résultat visuel sous les yeux. C'est là où vous êtes un petit peu à l'intermédiaire. C'est-à-dire que vous avez la visualisation telle que vous avez dans un document comme dans Word mais sans la lourdeur de Word. Voilà, on va dire que c'est un petit peu l'idée de Mark Donne. Et puis surtout, c'est que ça vous permet aussi d'exporter et d'exporter dans plein de formats sans passer par de la programmation ou quoi que ce soit. Alors, je vous donne quelques éditeurs que moi j'ai utilisés ou que j'ai repérés. Bien sûr, je suis obligé de vous faire un petit mix entre les éditeurs pour Mac, pour iOS, pour Windows, etc. Je vous en donne quelques noms. Je vais commencer par Mac. macOS, ils ont souvent leur pendant iOS. C'est-à-dire que souvent, vous avez le même éditeur assorti des versions pour le Mac, l'iPhone, l'iPad. Souvent, elles communiquent ensemble par iCloud. Je vous en donne quelques-unes. Vous avez Ulysse, dont je vous ai parlé, qui est le logiciel d'écriture qui est pour moi l'un des logiciels qui est devenu indispensable. Byword, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Yav Writer, qui est un logiciel de rédaction qui est très intéressant. Moi, je ne suis pas fan plus que ça de certaines fonctionnalités. Enfin, il y a des fonctionnalités dont je ne me sers pas, mais je trouve qu'il est pas mal foutu. Mais vraiment, je ne sais pas combien j'ai écrit de textes dans Byword ou dans Ulysse, sincèrement. Et Ulysse, j'y suis tous les jours. Byword, un peu moins depuis que j'ai Ulysse. En prise de notes, vous avez un logiciel qui s'appelle Beer. Je vous mets aussi les liens qui est très intéressant. C'est là, par exemple, où on vient à regretter que dans Evernote, vous n'ayez pas de Markdown ou en tout cas que le Markdown était implémenté d'une manière un peu bizarre parce qu'en fait, il le transforme en quelque chose d'autre. Beer, vous prenez votre note directement en Markdown. Vous avez aussi une application de Dayone. Dayone, c'est une application pour tenir un journal, par exemple. Vous l'écrivez en Markdown. Donc, une fois que vous avez créé en Markdown et c'est l'un des gros avantages, c'est qu'en fait, vous pouvez écrire n'importe quoi en Markdown. Je vous donne deux noms des éditeurs Windows. Brightmonkey, je vous mets un lien vers la bêta de la version 3 qui a l'air pas mal du tout. Markdownpad aussi. Ou alors, j'ai découvert un logiciel qui s'appelle Tipora, T-Y-P-O-R-A qui je ne l'ai pas testé. Il fonctionne sous Linux, sous Windows et sous Mac. Il a l'air d'avoir une interface très très propre et être relativement puissant. Vous avez aussi un logiciel sous iOS uniquement qui s'appelle Editorial qui est très intéressant, qui est un éditeur texte vraiment très puissant dans lequel vous pouvez rajouter plein de fonctions. Et puis ensuite, vous avez quelques cas spéciaux. Bien sûr, j'aurais dû mettre dans ces cas spéciaux Day One et Beer, mais il y a quelques autres fonctions par exemple intéressantes, quelques autres cas spéciaux. Draft, par exemple, sur iOS qui est un bloc note survitaminé avec vous mettez du texte, vous pouvez mettre vos textes en brut ou en Markdown et puis derrière, vous avez des actions. Ces actions, c'est par exemple de l'envoyer vers un document plus complet, de l'envoyer par mail, de transformer en HTML et l'envoyer par mail. Vous voyez, tout un tas de transformations que permet Markdown. Vous ne tapez pas du HTML, vous tapez un texte très brut et ensuite, vous l'exportez vers d'autres formats. Bon, je vous le dis aussi, Draft vous permet même de publier sur Twitter, donc de tweeter directement depuis l'application. Pour moi, voilà, c'est pas mon... je m'en sers jamais dans ce cadre-là, mais je vous dis, ça existe. Un autre outil très intéressant s'appelle Marked 2. C'est un petit peu le couteau suisse pour prévisualiser et exporter. Le principe de cet outil-là, ce n'est pas un éditeur, c'est vraiment un outil qui permet de prévisualiser. C'est-à-dire que vous avez un fichier Markdown, un fichier texte qui a été balisé en Markdown, vous allez pouvoir l'ouvrir dans Markdown. Alors, il ne marche que sous Mac, je ne crois pas qu'ils offient une version Windows. Et ce logiciel-là, ensuite, va vous montrer à quoi il ressemble, le balisage. Donc, il va vous l'afficher. Ça vous permet d'ailleurs de dire que vous pouvez écrire du Markdown dans n'importe quel éditeur, même un éditeur qui n'a pas de prévisualisation. Avec Marked, vous êtes capable de prévisualiser en direct ce qui se passe dans ce document-là, comment ça se transforme. À chaque fois que vous sauvegardez le document, d'ailleurs, au passage, le Marked va faire une mise à jour du document et vous afficher le résultat. Il est capable aussi d'exporter dans de multiples formats avec de multiples options. Il est capable d'exporter vers du RTF, il est capable d'exporter vers du Word, il est capable d'exporter vers du PDF, du PDF paginé ou du PDF continu. Il est capable d'ajouter des choses comme la numérotation en bas de page, des sauts de page. Donc là, quand vous faites une ligne horizontale, vous pouvez dire de faire un saut de page. Il est capable d'avoir des styles aussi qui vous permettent d'avoir des styles de présentation différents et c'est là où on retrouve un petit peu ce que fait Ulysse. Ulysse, vous avez aussi dans ses modes d'export, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure parce que j'en ai déjà beaucoup parlé régulièrement d'Ulysse, mais Ulysse sous Mac ou sur iPhone, quand vous avez fini votre document, quand vous êtes sur le document, vous pouvez l'exporter dans différents formats qui sont du HTML, du Word, mais aussi des formats type PDF ou même du livre électronique avec des templates, des modèles qui vont présenter le style différemment, c'est-à-dire vous pourriez avoir, alors suivant l'outil, des fois c'est qu'ils ont, ils sont présentés comme des manuscrits, enfin comme des manuscrits, des trucs tapés à la machine, vous voyez, des fois c'est tapé comme des rapports, des fois ça peut être affiché comme des présentations plus créatives, etc. Vous avez plein, plein de formats différents, que ce soit Ulysse ou Mark, en plus vous pouvez ajouter vos propres styles. Là où Mark est assez fort, c'est que par exemple vous êtes capable d'ajouter de la pagination, des pieds de page, vous savez votre nom en pied de page, etc. Moi par exemple, ce que je fais souvent, c'est que je tape dans Byword mes propositions pour des clients, voilà, on me demande un devis, je le fais dans Byword, je tape ça en texte, en Markdown, avec le balisage, etc. et en même temps, je l'exporte ensuite avec Mark en disant tu ajoutes en bas de page mon nom, la date, etc. Tu ajoutes le logo en haut, un saut de page quand je t'ai demandé et donc je me retrouve avec un document PDF sans avoir ouvert un document, un logiciel type Word ou quoi que ce soit. Alors je ne peux pas finir ces présentations des outils sans vous parler d'un dernier logiciel qui s'appelle Dexet, alors qu'il lui n'existe que sous Mac et d'ailleurs, je regrette qu'il n'y ait pas une version iOS, c'est dommage, Dexet en fait, a remplacé et remplace pour moi des outils comme Keynote ou PowerPoint. Le principe de Dexet, c'est un logiciel qui permet de faire des présentations et moi comme vous le savez, je fais des cours, j'ai beaucoup de slides à présenter, j'ai beaucoup de documents de ce type là à présenter. Sur mon ordinateur, un jour j'avais calculé, j'avais à peu près 20 gigas de documents Keynote et pourquoi Keynote, c'est le logiciel de présentation d'Apple, qui est un logiciel très puissant mais quand vous faites un document Keynote, il y a toute la présentation, les images, le graphisme, mais même si vous mettez une vidéo dans votre présentation, la vidéo va être enregistrée dans le format Keynote, dans le fichier Keynote et vous vous retrouvez des fois avec des fichiers Keynote qui font 2, 3 gigas juste parce que vous avez mis une ou deux vidéos. Moi j'ai un problème, c'est qu'en fait, j'ai de nombreuses versions de mes documents, par exemple je fais des formations pour Pôle emploi, des formations pour des gens qui m'ont demandé pour des clients etc et en fait des fois c'est des itérations, je prends le document que j'ai présenté à certains, je vais le modifier pour une autre fois etc. Avant je faisais ça sous Keynote, je dupliquais mes documents et je me retrouvais avec des multiples versions mais surtout des versions qui étaient toujours très lourdes parce que dedans si j'avais inséré la vidéo dans un document, je le dupliquais, j'avais la vidéo partout. Avec Deckset, le principe est un peu différent, vous avez un fichier texte dans lequel vous avez toutes vos diapos, les unes sous les autres, elles sont juste séparées par un tiré de séparation, là par des petits tirés pour faire une ligne horizontale, elles sont balisées en Markdown et en fait c'est le Deckset, lui quand on ouvre ce fichier texte dans Deckset, il va reconnaître comment ça a été structuré, on va pouvoir ensuite appliquer dessus un style graphique de présentation pour sa présentation et il va assembler ça, donc il va aller chercher, on va dire dans son fichier texte balisé en Markdown, je veux afficher telle image de telle ou telle manière, je veux afficher telle vidéo, je veux afficher tel document, je veux mettre un numéro de page ou des choses comme ça et le Deckset en fait va le reconnaître et lorsqu'on doit faire la présentation, on démarre Deckset, on ouvre le fichier Markdown dans Deckset, lui il le transforme en présentation qu'on va afficher, on peut même mettre des notes de bas de page directement dans le fichier texte balisé en Markdown et on se retrouve avec des notes de bas de page et après c'est un logiciel très classique de présentation, quand vous êtes sur votre ordinateur, sur l'écran de votre ordinateur, vous avez la diapo en cours, les notes de bas de page et la diapo suivante et puis vous faites défiler ça avec une petite télécommande. Ça m'a révolutionné le stockage sur mon ordinateur, ça m'a révolutionné ma manière de travailler, c'est beaucoup plus léger que Keynote ou PowerPoint, alors bien sûr vous n'avez pas tous les effets mais si vous êtes fan des effets, des rotations, des diapos, etc, moi je n'utilise jamais ça, je déconseille de les utiliser mais là où ça m'a vraiment solutionné le truc c'est que maintenant j'ai un dossier sur mon ordinateur alors je les ai structurés par année où dedans j'ai plein de petits fichiers qui correspondent à mes présentations, ils font tous 3, 4, 10, 15 kilos, j'ai à côté de ça un dossier où j'ai toutes les images, un autre dossier où j'ai toutes les vidéos et en fait qu'est-ce que je fais maintenant dans mes fichiers de présentation ? Je dis ben j'affiche telle image, telle vidéo, telle chose comme ça, je n'ai qu'une version de mon image, qu'une version de ma vidéo, elle ne s'est pas dupliquée de gigas en fait il était divisé par 10 tout simplement parce que maintenant en fait je n'ai plus que quelques fichiers de présentation en plus ils sont beaucoup plus rapides à ouvrir c'est que des petits bouts de fichiers de texte contrairement à des présentations Keynote qui sont des fois très lourdes et donc très longues à ouvrir et en plus ça a un gros avantage c'est que si je devais envoyer ma présentation à quelqu'un qui connaisse un petit peu Markdown bien sûr je pourrais lui envoyer on pourrait même imaginer un cas très simple on a chacun d'excel sur notre ordinateur je lui envoie juste le fichier Markdown on met les images sur un serveur sur internet ou quoi que ce soit on pourrait juste en s'envoyant le fichier d'excel ou en partageant le fichier d'excel sur un éditeur gare GitHub par exemple qui comprend Markdown aussi très simplement travailler dessus en commun juste envoyer le fichier juste le transférer ça serait beaucoup plus léger et chacun on pourrait prévisualiser prévisualiser de notre côté d'excel je le précise aussi est capable de sortir du PDF donc une fois qu'on a généré en fait on ne génère même pas la présentation elle est générale à voler si je modifie le fichier texte il va refaire la présentation quand on est content on fait un export de cette présentation en PDF aussi et ça fait par exemple les documents qu'on peut imprimer pour donner au stagiaire voilà voilà à peu près les outils que j'utilise moi sur mes ordinateurs sur mon téléphone je dois ajouter dedans les CMS que j'utilise Ghost pour mon blog vous écrivez en Markdown voilà l'écriture de base dans Ghost c'est du Markdown sur WordPress.com ils ont fini par l'intégrer si vous avez un blog auto hébergé vous pouvez ajouter du Markdown très facilement avec plusieurs plugins mais le plugin le plus simple c'est celui qui est fourni par WordPress qui s'appelle Jetpack dans Jetpack vous avez plein de fonctionnalités dont le traducteur Markdown donc vous pouvez mettre très simplement vous copier-coller un texte écrit en Markdown sur votre ordinateur dans l'interface de WordPress en brut et lui à l'affichage il va être transformé en affichage avec HTML avec le Graal italique les intertitres dans Ghost c'est pareil vous faites un copier-coller et derrière vous pouvez écrire directement dans Ghost ou dans WordPress en Markdown bien sûr si vous voulez et lui en fait les outils là vont transformer ça en présentation HTML en mettant le Graal italique tel qu'il faut l'intégrer il y a plein d'autres CMS qui le font Jekyll par exemple ou Grav GRAV par exemple qu'on voit tourner depuis quelques temps mais désormais qui a l'air très intéressant font partie aussi des outils des CMS qui utilisent Markdown qui il faut bien le dire devient un standard qu'on croise vraiment partout pour moi il est devenu vraiment indispensable je vous l'ai dit j'utilise très naturellement partout y compris là où je ne peux pas l'utiliser je regrette ainsi je vous le répète dans Evernote je regrette qu'on ne puisse pas juste mettre ses notes en Markdown dans Evernote passer d'ailleurs alors à ce sujet là il y a des outils qui permettrait de le faire Alternote est un outil qui par exemple qui permet de saisir des notes dans Evernote en Markdown mais bon voilà et c'est bien stocké sur Evernote vous avez dit aussi Byword permet d'écrire des fichiers sur son ordinateur en Markdown et les exporter ensuite dans Evernote et là ils sont transformés dans le langage de la présentation Evernote donc vous pouvez utiliser du Markdown dans Evernote si ça vous chante moi j'écris tout mon processus d'écriture désormais est en Markdown mais vraiment tout quel que soit le document c'est pour du web pour mes blogs pour mes cours pour des documents Word que je dois envoyer parce que des fois on me demande des articles je les écris en Markdown et si je dois les envoyer en format Word aux gens avec la présentation avec le style et bien je vais juste les exporter via soit Uli soit Mark ou quoi ce soit dans un format Word et ensuite une fois qu'ils sont en Word je vérifie que la mise en page est bonne je fais ma mise en page et derrière ensuite j'envoie le fichier final le gros intérêt et vous l'avez compris c'est aussi le lien et je le redis avec l'épisode de lundi donc l'épisode 156 sur la manière d'écrire c'est que en faisant ça je dissocie la période d'écriture de la période de mise en forme je ne perturbe pas ma période d'écriture par la mise en forme et la mise en page etc il y a un temps pour écrire et il y a un temps pour éditer pour mettre en forme ça revient aussi à ce que je vous avais dit sur un épisode où j'avais justement parlé de Ulysse sur l'écriture en trois temps dans lequel on stocke des dossiers dans un je mets les dossiers dans l'autre les idées dans un autre je mets ce que je suis en train d'écrire et là je l'écris directement dedans et ensuite je réédite ces fichiers là quand je dois les exporter dans la version finale le fait de le faire en markdown m'évite aussi d'être perturbé par toutes les questions de mise en page de mise en forme de c'est pas la bonne police pourquoi il met la police en petit pourquoi il met la police en gros pourquoi je peux pas mettre de titre etc bref vous avez compris pour moi c'est vraiment un gain de temps énorme voilà c'est pour ça que je vous recommande d'y jeter un oeil si c'est pas déjà fait c'est franchement franchement voilà je le dis un langage auquel on prend goût vous le croisez à plein d'endroits dans des fichiers vous savez les fichiers Redmi qui sont livrés avec certains logiciels sont souvent désormais écrits en markdown sur des plateformes de programmation vous trouvez du markdown dans des fichiers d'aide vous trouvez souvent du markdown etc il y a énormément d'outils qui vous permettent de générer du markdown si vous n'avez pas la fibre barbu geek au sens programmation ou quoi que ce soit ne vous inquiétez pas vous n'avez que quelques éléments à prendre mettre des dièses des étoiles des tirés ou des choses comme ça dans un document franchement c'est rien du tout mais vous allez voir vraiment 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 vous allez voir le gain de temps notamment et je le dis parce que pour ceux qui seraient tentés de faire de l'écriture sur leur téléphone si vous prenez un outil d'écriture classique mais même l'application Note d'Apple sur iOS quand vous voulez mettre un texte du gras dans cette application vous êtes obligé de taper votre mot ensuite de le sélectionner d'essayer de le sélectionner de sélectionner bien la bonne partie et ensuite d'appuyer sur le gras la mise en forme pour faire la même chose en markdown par exemple dans Beer quand vous savez que vous allez mettre en gras vous commencez à taper votre texte vous mettez deux étoiles vous tapez votre mot deux autres étoiles et votre texte il est en gras sans qu'il y paraisse c'est vraiment beaucoup plus rapide et sur clavier c'est aussi beaucoup plus rapide c'est tout simplement un outil qui vous permet de comment dire de baliser naturellement mais même sans y penser voyez vraiment au bout d'un moment une fois que vous aurez intégré vous n'y penserez plus parce que ça deviendra très naturel et surtout ça ne vous perturbe pas la lecture des documents ensuite et ça vous permet aussi de vous dire que vous pouvez les sauvegarder pour plus tard les garder en stock faire de l'archivage et je vous le dis quand même l'archivage c'est un truc important j'en reparlerai parce qu'on voit aussi dans ce monde d'internet en ce moment des plateformes qui ont tendance à supprimer des documents des choses comme ça voilà et c'est bien de garder des traces quand même et c'est bien surtout de pouvoir garder des traces dans des formats qu'on est sûr mais vraiment certain de pouvoir ouvrir un autre jour voilà sur ce cet épisode était un peu plus long que ce que je pensais faire sur Marathon mais vous savez vous avez compris à quel point je trouve que ce langage est intéressant est important et vous fait vraiment gagner du temps je vous dis à demain pour un nouvel épisode n'hésitez pas je vous le répète à laisser un petit commentaire dans les notes dans les notes d'émission sur iTunes sur les plateformes etc petit à petit j'ajoute le podcast en plein de plateformes il y en a une qui me résiste c'est Spotify j'ai toujours pas compris comment faire en sorte d'être référencé dans Spotify mais je continue à mettre des liens à droite à gauche voilà je sais pas si je vous l'ai dit vous pouvez sur Android vous pouvez l'écouter sur Stitcher vous pouvez qu'est-ce que j'ai fait d'autre l'autre jour Google Play bien sûr il est référencé même si Google Play n'est pas n'est pas officiellement ouvert pour la France j'ai réussi à la référencer à l'intérieur il me reste oui Spotify qui résiste un petit peu mais voilà on va essayer de travailler là dessus vous pouvez aussi toujours l'écouter je vous le dis sur Youtube parce que je me suis rendu compte que certaines personnes ne l'écoutent que sur Youtube voilà au Youtube vous n'avez que bien sûr une vidéo une fausse vidéo avec l'audio mais si c'est votre plateforme de consommation et bien vous pouvez le faire aussi sur Youtube et sur ce qu'est-ce que je vais vous dire d'autre vous pouvez aussi bien sûr poser des questions le Ask Bertrand de cette semaine est rempli le Ask Bertrand de la semaine prochaine sera rempli aussi bah oui on arrive à la fin de l'année mais si j'ai plein de questions je ferai des séances de Ask Bertrand plus rapprochées parce que comme elles commencent à arriver à être un petit peu plus nombreuses c'est super génial bah n'hésitez pas voilà tout simplement n'hésitez pas à me laisser des questions il y a le formulaire sur mon site votrecoachoweit.com il y a même le formulaire audio pour laisser une question en audio voilà vous pouvez aussi m'envoyer le fichier audio par plein d'autres moyens etc et qu'est-ce que je voulais vous dire oui je vous prépare aussi quelques surprises ou enfin quelques petites variations dans l'émission dans le podcast d'ici la fin de l'année mais ça je vous en dis pas plus parce que il faut d'abord que j'arrive à structurer ça mais j'ai plein de petites idées pour un petit peu changer un petit peu la forme un petit peu améliorer et puis je suis en train de réfléchir à l'avenir du podcast de ce que je vais faire sur 2018 parce que vous savez que 2018 ce sera une grande année pour moi avec la naissance de notre bébé et que ça va forcément perturber pas mal de choses donc je suis en train de réfléchir à ce qui va se passer derrière mais ça je le réserve en priorité aux patriotes je vous ferai un petit épisode de podcast un petit peu spécial pour vous avant de le dire aux autres voilà de même que je le dis aussi je réfléchis à supprimer le groupe Facebook du club des créateurs de contenu enfin le supprimer ou en tout cas lui adjoindre un forum externe dites moi si vous trouvez que ce soit une bonne idée c'est pas que c'est pas qu'on n'est pas bien dans le groupe Facebook du club des créateurs de contenu c'est juste voilà que j'ai pas envie de baser le futur sur Facebook et surtout que en sortant ça dans un forum avec un vrai moteur de recherche avec une vraie structuration ça permettra aussi de faire plein de choses super intéressantes avec des zones plus thématisées des zones réservées aussi par exemple ceux qui donnent de l'argent sur Patreon à des zones aussi où vous pourriez avoir des outils plus complémentaires etc enfin bref je réfléchis à plein d'autres choses comme ça donc si ça vous semble être une bonne idée n'hésitez pas à me le dire parce que je sais que certains d'entre vous et beaucoup d'entre vous écoutent mais ne sont pas membres du groupe Facebook et je me dis que certains c'est parce que vous n'êtes pas sur Facebook ou certains c'est que vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça sur Facebook et je me dis que peut-être peut-être voilà un outil externe peut aussi être intéressant et en tout cas pour moi ça me semble j'en reparlerai je ferai un épisode dédié à ça mais parce que je vais travailler dessus dans les jours qui viennent ça me semble être pour moi aussi c'est la piste d'avenir que j'étudie de mon côté parce que vraiment autant les groupes Facebook c'est génial ça se développe super vite autant je n'ai plus confiance dans Facebook mais ça vous le savez depuis un épisode récent voilà sur ce coup là je vous laisse c'est les petites notes de service vous savez tous ces petits trucs là ça fait partie aussi des évolutions que je voudrais faire petit à petit c'est à dire que je ferai bientôt des épisodes de retour sur tiens je vous ai parlé de tel outil mais voici ce que c'est devenu tiens je vous ai parlé de tel outil mais finalement je l'ai abandonné tiens il y a tel outil qui vient de sortir est-ce qu'il faudrait l'utiliser ou pas vous voyez des choses comme ça ça fait partie des petits bouts d'évolution que je vais faire aussi dans les semaines et dans les mois qui viennent mais ça voilà je vous le garde petit à petit je ne vais pas tout vous dévoiler parce que déjà voilà à 44 minutes il est temps pour moi de vous laisser voilà vous avez autre chose à faire que m'écouter donc je vous souhaite à tous une très très belle journée une très belle fin de journée si c'est la fin de journée je vous souhaite à tous de très beaux projets créatifs bien sûr on se retrouve demain mais si vous avez besoin d'un petit conseil d'un petit message d'un petit avis ou quoi que ce soit n'hésitez pas j'essaie de vous répondre le plus rapidement possible quand je vois le message ce qui n'est pas toujours le cas et quand j'ai une idée pour vous répondre voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à demain pour un nouvel épisode ciao 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 ciao